Quel est le but d'un gouvernement de gauche ? C'est de favoriser les revenus et la situation sociale des gens les plus défavorisés en priorité et, en manière plus générale, de la population. Ils n'ont pas mal réussi. Mieux que la droite, en tout cas. Donc ils ont accepté le système de concurrence et donc à partir de ce moment-là, ils se rapprochent de la gauche. On ne peut pas limiter la gauche à ceux qui veulent remplacer l'économie de marché par une économie publique. C'est une toute petite fraction, ça, de gens. Si être de gauche, c'est penser qu'on a encore le devoir d'être des consommateurs qui vont passer notre temps à regarder quel est le produit le moins cher, c'est encore une fois valider le marché et c'est ne pas s'inscrire dans une révolution culturelle qui mettrait à bas cette idée de consommateur permanent, qui est une idée de droite, une idée individualiste et une idée capitalistique, capitaliste. Et là, c'est bien là la faillite de la gauche, ou de cette prétendue gauche. C'est que les autres en face ont gagné une révolution culturelle. C'est de nous mettre, de nous vriller dans la tête le fait qu'on est des consommateurs permanents. Quand vous allez acheter un jean, est-ce que vous prenez systématiquement le plus cher ? Non, bien sûr. Donc vous êtes pour la concurrence, alors ? D'accord, mais quand... C'est pas de la spéculation, c'est simplement le consommateur, il choisit parmi plusieurs produits celui qui lui paraît le plus adapté. Donc il fait jouer la concurrence. Moi, je suis pour ça. La concurrence diminuait le prix, mais c'est de la foutaise. Il y a souvent de l'entente même dans la concurrence entre les boîtes privées pour que les prix augmentent. L'énergie, ah bon ? Elle a augmenté de plus de 40 à 80% en France, alors qu'elle est dans la concurrence soi-disant privée. Quand moi j'avais de l'énergie qui était faite par EDF, quand j'avais la SNCF qui faisait le train, ça me mettait de côté soi-disant de jouer la concurrence. Parce que, qu'est-ce qu'il veut Geoffrey comme monde ? Qu'on passe notre temps à comparer les prix ? Qu'on passe notre temps à comparer le prix des jeans, le prix de l'énergie, le prix des transports, le prix du mutuel, le prix de la santé, le prix de l'éducation ? Qu'on compare constamment ? Que tous les soirs quand on rentre du boulot, on se mette devant des prospectus et on compare constamment au lieu de lire, de baiser, de se promener, de faire du sport, d'apprendre, de se cultiver ? C'est ça le modèle économique ? Il veut qu'on soit un homo economicus qui compare toujours pour acheter plus bas ? C'est ça le modèle économique que veut Geoffrey ? Mais il est beau son modèle économique ! C'est ça le modèleaire ? C'est ça le modèle économique que veut ...